Bon matin! Il est 9h30 et il fait 28. On a comme pas de piscine, il fait très 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 chaud et on avait comme le goût de vous proposer une journée rafraîchissante. Oui, pour les gens qui n'ont pas de piscine, pas d'air climatisé, qui meurent dans leur appartement en ce moment, on va vous trouver des façons de vous rafraîchir toute la journée aujourd'hui. Moi ça m'appelle beaucoup parce que d'après moi, il va y avoir de la crème glacée dans cette journée-là, je dis ça même! Fait que là, on est à la maison, on s'en va, on prend le métro, on va aller à Sarrault-Montréal dans le départ. On va mériter notre crème glacée! Donc on est venu chercher des petits drinks glacés. C'est-tu bon? Oui! C'est rafraîchissant! C'est rafraîchissant, ça commence bien! Et là, on s'en va, Parc Jean-Drabeau! Qu'est-ce que c'est une longue ride de vélo? Ça se fait bien? Ah ça se fait bien! Ça se fait bien! On va aller sur la plage! Arrêt rafraîchissant à la plage! On est tellement contents! Oui, fait qu'on va se faire une petite pause, plage, lecture! et nourris-tu autant! Oui! Prochaine étape! On va manger des sushis! Wouhou! Fait qu'on s'en va chez Sushi Taxi! Et bien rendez-vous chez Sushi Taxi! On est au Sushi Taxi! Notre première terrasse! Oui! On est tellement contents! Pas de plus rafraîchissant que des sushis traités? Non, absolument rien! On est des cranks quand même, grandes fans! On a notre petite entrée pour commencer, on va vous faire ça, c'est du poulet karage! Je sais pas si je le prononce comme il faut! Moi en plus c'est une nouvelle entrée de chez Sushi Taxi! Oui! Et que ça se mange avec du miel! Vraiment bon genre! La petite sauce au miel là! Vraiment bonne! C'est une nouvelle entrée de chez Sushi Taxi! Ici c'est la nouveauté de Sushi Taxi! C'est le bocaneur! C'est avec le saumon chaud! Celui-là ici c'est avec les conficanas! Celui-là ici c'est les crevettes coco mango! Celui-là c'est vraiment la vedette de tout temps de Sushi Taxi! C'est le bocaneur! Avec la salade wakame à l'intérieur! Puis le tartare de saumon! Et celui-là c'est nouveau aussi! C'est les mexicanos! Et dans le fond, c'est un goût épicé! Il y a des asperges à l'intérieur! C'est une belle chance depuis! Miam! Ça a l'air tellement bon! On va voir de majesté! Merci! Au revoir! Au premier bouchée de Sushi! Du Sushi Taxi! Audrey, je pense que tu n'as jamais goûté au Sushi Taxi? Contrairement à moi qui est une grande fan! Première fois très satisfaisante! Oui? Comment tu les trouves? C'est vraiment bon! En fait ce qui est le bon c'est que je n'ai jamais mangé ça ailleurs! Tu sais mettons on n'est pas tout ça dans des trucs à sushis parce que je ne sais pas si c'est où tu manges la même affaire mais je n'ai jamais mangé ça avant! Tu as lu un petit peu à propos du Sushi Taxi? Oui! En plus de faire des Sushi vraiment différents et super bon c'est qu'ils prennent des actions pour l'environnement et pour avoir une bonne conscience sociale Ils s'assurent qu'il y a de la parité homme-femme dans leurs employés alors que leurs emballages sont Éco-responsables Ils font de la fèche responsable Les produits locaux aussi! Les produits locaux! Ils font vraiment plein de choses super le fun! Ça me fait encore plus plaisir d'encourager le camp! Tellement! On va goûter à ça nous autres aussi! Oui! Parce que sinon moi j'ai toutes les mangées! Moi je goûte aux Mexicains! Le Mexique m'appelle ces temps-ci! Oui! Je sais pas pourquoi! Oui on se demande pourquoi! Je suis le Mexicain! Wow! C'est bon là! C'est excellent! Je peux compter là! Mais c'est comme pas trop pour moi! Ah oui! Je vais le goûter alors celui-là! Il m'inspire bien! Le moment du dessert! Boulon! Pommes câmènes! Pommes câmel! Sauce dolci beretiche! Oh que l'action! Wow! Ça va être... bien incroyable! C'est super beau. Audrey, t'es-tu jalouse de nous? Eh oui. Super beau, vraiment. Super beau. Alors, alors, le bilan de ces jeux d'eau. C'est un sac mouillé mais c'est vraiment le fun. Écoute, 23 ans, bientôt 3. Oui. Notre coeur d'enfant a été réveillé. Oui, vraiment. Mais là, il nous reste un dernier resto, un dernier tournage. Je ne sais pas si on va avoir l'air crédible quand on va arriver à Célato. Bien, en même temps, oui. On a encore du vélo à faire, tu as le temps de sécher. Oui. Dernier arrêt de la soirée. Oui, on le fait tard. En plus, il est 22h. Oui. On est où? Pélouglas. Bravo! On s'en est venus de la Célato. Et je pense que c'est bon signe parce que c'est la plus longue ville qu'il y a dans la piste d'Alice. Oui. Dernier arrêt de la journée, Célato chez Pélouglas. On avait tellement hâte de la manger qu'on n'a pas été capable d'attendre avant de nous filmer. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey! C'est délicieux. Moi, j'ai pris mangue et citron. Succès. Je fais de la passion citron, mais succès aussi. Choco noisette. Il y a de meilleures. Finalement, on a bien réussi à se rafraîchir aujourd'hui. Vous pensez de faire comme nous? Oui, oui. Et cette journée même, j'ai eu d'autres rembassés, sushis, plage. Oui. C'est comme un bon mix. Exact. Bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée! Il va pas beaucoup!